Salut tout le monde, c'est Fuse ! Aujourd'hui, 100 joueurs vont essayer de survivre à des catastrophes naturelles. Des tsunamis, des pluies de météorites, un froid polaire, et le dernier joueur en vie remportera 200€. Si jamais vous voulez pas finir dans un ouragan comme moi, là vous pouvez vous abonner à la chaîne. Les 100 joueurs viennent d'arriver, le changement climatique est là, que le meilleur gagne. Pendant les 3 premières minutes, les joueurs vont pouvoir se préparer à la pluie de météorites. Bon, faut qu'on m'explique pourquoi est-ce qu'ils se ruent tous sur le blé alors qu'il y a des choses plus précieuses quand même. Je veux bien que ce soit un even cash price, mais on parle pas de ce type de blé là normalement. Bon alors Aspas, c'est quoi ta strat là aujourd'hui ? Bah en fait je t'explique, j'étais parti pendant que ça a commencé, du coup je suis parti en retard. Du coup je me suis dit, ça sert à rien de chercher des coffres, mais du coup là je suis parti miner un maximum de trucs pour me mettre super bien stuff sur les coffres. Bah bon courage. Ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre un petit bloc de diamant pendant cette phase de préparation, et je pense que personne n'a de pioche pour le casser. Eh mais c'est un truc de malade, personne le voit le bloc de diamant, mais tout le monde s'en balèque ! Ah, sauf lui, Star Trek 40... Mais non mais, mais, mais what the fuck ? Ils l'ont caché ! Ah, ils sont malins ! En fait vu qu'ils ont pas de pioche pour l'instant, ils ont caché le bloc pour que personne ne vienne le récupérer, et la vague incommence, c'est les météorites. Les météorites c'est relativement facile à esquiver en vrai, c'est tellement facile que ce mec se paye le luxe de farmer de la dirt. Bon maître, va falloir que tu m'expliques pourquoi est-ce que t'es en train de récupérer des slabs en bois là ? Bah je sais pas hein. Mais tu sais pas, genre tu détruis la map, mais juste pour le plaisir quoi. Bah ça pourrait me servir hein. On peut dire que ta stratégie, elle est pas du tout maîtrisée. Arrête, c'est pas bien. Ça y est, le non-respect commence. Moi si j'étais lui, je ferais pas le fou parce que c'est moi le maître du jeu. Bah ouais, je peux le mettre en feu et tout. Pour l'instant, plusieurs dizaines de météorites ont été droppées, et personne n'est encore mort. Je pense que je vais me faire un petit plaisir de type TNT. Non ! Non ! Il me vole la TNT ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Non mais attends, 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 il me tône. Ah non, ça va, il me rend la TNT, ça va, c'est bien, Izexfix. On rentre dans la deuxième phase de préparation. C'est la phase de préparation pour le grand froid. Il fera tellement froid que si les joueurs ne sont pas exposés au soleil, ils meurent. Et en plus de ça, il y a une petite invasion de zombies, mais ça c'est un détail. Pour l'instant, tout le monde essaye de récupérer le plus de blocs possible. Ça sera utile pour la dernière épreuve. Encore faut-il qu'ils survivent jusque là. Il reste plus que 3 secondes avant la fin de la phase de préparation. Et là, l'invasion commence. Là, ça commence à être un véritable carnage. Tout le monde meurt à droite à gauche. On va essayer de voir un petit peu les stratégies des différents joueurs. Bon, alors Dimitri, là, t'es en train d'appliquer la technique du peureux, là. Bah, là, j'essaie de fuir les gaz. T'essayes de fuir les gaz. Mais tu sais que si tu... Non, par contre, si tu mets des blocs au-dessus de ta tête, tu vas prendre des dégâts, hein. C'est le grand froid, je te rappelle. Ah. Il y a un mec qui est en train de mettre des blocs. Ah, le génie. Allô ? Bon, Gitz, t'as pas honte d'essayer de tuer ton prochain, là, comme ça ? Pas vraiment. Ah ouais, toi, t'es ultra compétitif, en fait. Il faut jouer, il faut jouer, quoi. Je t'ai à l'œil, mec, hein. Je t'ai à l'œil, je retiens, je retiens, t'es méchant. Est-ce que, il y a un moment, le pépé s'active ? Ouais. Ah. Si tais-toi, je ferai gaffe, Gitz, hein, parce que là, Dimitri, il va essayer de te fumer. Eh, Dimitri ? Ouais ? Si jamais t'arrives à tuer Gitz avant la fin de l'event, je te rajoute 50 euros au cash price. Ah, ok. Voilà, c'est ça qu'on aime. Faire en sorte que les gens se détestent et se foutent sur la gueule. On rentre dans la dernière phase de préparation avant l'arrivée des tornades. Et croyez-moi, vous n'avez pas envie de vous retrouver à l'intérieur d'un ouragan. J'ai décidé de faire une petite expérience juste ici, les joueurs vont en avoir besoin. Je vais simplement mettre de la lave et au centre, je mets une pomme de notch. Ah bah tiens, eh, il y a déjà un mec qui est complètement au taquet, là, Liam. Oh, il est chaud, il est chaud, ça se voit que lui, il attraîne toute sa vie, hein. Il faut le garder à l'œil, le petit Liam. Oh, Mybios, c'est le gagnant de l'event tsunami. Bon, ça fait quoi de gagner un event ? Eh bien, écoute, je me sors à ma place. Wesh, Mybios ? Salut. T'as toujours pas changé de système d'exploitation depuis la dernière fois ? Non, non, toujours basé sur la victoire. Ok, vas-y, mec. Est-ce que t'es certain de gagner, là, aujourd'hui ? Ça va dépendre de la partie PVP, hein. Ok. Plus faire ou non, tout y passe. Ah ouais, tu fumes tout le monde, toi. Est-ce que tu veux un deal ? Vas-y. T'as confiance en toi ou pas ? Euh, ouais. Ok, je te double le cash price si tu gagnes, mais si tu perds, tu me dois le cash price. Je te dois le cash price. C'est toi qui paye le cash price au gagnant. Je paye le cash price. Ah, ça s'en bat, là. Ah oui, bah je lui paye le cash price de la dernière fois, sinon je lui envoie la BD. Non, 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 on se met pas d'accord là-dessus, là, MyBios. Euh, t'es dur en affaire. Je suis dur, mais attends, t'es là, tu dis que tu gagnes. Vas-y, bah, profite bien de la troisième vague. Ok. J'ai fait une tentative de transaction, mais il a pas l'air d'être très chaud. Après, il a bien raison, j'ai une petite commande qui me permet de le one-shot, ça m'aurait fait des économies. Maintenant, c'est l'heure de créer des tornades. On va commencer par une petite tornade toute gentille, une bébé tornade, quoi. C'est une tornade de type F1. Déjà, vous pouvez voir que, ah bah tiens, bah alors là, lui, lui, ce joueur-là, on peut lui dire bye-bye. Je sais plus comment il s'appelle, mais au revoir, mon pote. C'était Catman775. On peut dire qu'il est pas retombé sur ses pattes, lui, hein. Le fanzer qui dit, il fait pas beau. Il fait tellement pas beau que le mec s'est caché à l'intérieur d'une maison. Wesh, les gars, là, qu'est-ce que vous faites à l'intérieur, là ? Il faut braver les risques, là. Ouais, bah non, on va pas sortir, quand même. Ok, si vous sortez, je vous donne chacun un plastron en diamant. Oh, vas-y, go, 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 je sors, je sors, je sors, je sors. On va lancer un petit tour à gants de type F3, là. C'est trois fois plus puissant que le premier. C'est moi, je suis dehors, je suis dehors, je suis dehors. Ouais, non, 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 fais un tour, fais un tour. Tu fais un tour du pâté de maison. Ah ouais, carrément, carrément, carrément. Ah ouais, tu me lailles. Ah ouais, désactive ton cheat, mec. Ouais, non, ouais, ouais, je me suis sur le lien aussi. Ah ouais, là, t'es pas bien, mon gars, là. Tu vas crever bien. Ok, là, bien joué, bien joué. Mais t'as gagné ton plastron. Oh là 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 là, erreur cookie. Non ! Putain, mec, t'as réussi à ne pas mourir, mais t'es, mais incroyable. Je suis un pro-p-p-p moi, t'inquiète, comme toi, je bégaye carrément. Ah ouais, non, ben là, ça bégaye sec, là. Mort, le fanzer ? Ah bah, t'es mort. Mais oui, je suis mort. Désolé. Mais bon, écoute, tu sais ce qu'on dit, le proverbe chinois ? Non. Celui qui affronte la tempête perd les pépettes. Eh, j'ai inventé ça sur le coup. Je suis un poète, mon gars. Bon, alors, Aspaz, comment tu te sens, là ? Eh, là, je suis stressé. Je t'explique, j'ai un plan. Tu vois, Snowat14 ? Ouais. Il participe tous les events et à chaque fois, il est en finale. Ouais. Du coup, mon plan, c'est de rester à côté de lui. Je vais recopier toutes ses stratégies. Eh, mec, t'as un génie, là. T'as combien d'IQ ? Bah, je pense que j'en ai 200. Franchement, vous êtes beaucoup trop intelligents pour moi. Il n'y a qu'une seule chose que je peux faire. Fais gaffe à ce que tu vas faire. Ouragan ! Mais putain, ça ne fait pas d'ouragan. Ah, j'ai fait le feu d'orthographe. C'est bon. Allez. Allez, hop, c'est parti. On vous enferme, bien évidemment, parce que c'est pas drôle, sinon. Hop. Allez, bonne chance, les gars. Attends, franchement, je trouve que je suis gentil, quand même, comme organisateur d'event. Et putain, la toiture, elle est partie instant, là. Ils sont en stress. Vous voulez une blague ? Le PVP est activé. Allez, hop. C'est là, le vrai moment. On va voir si les gens sont chauds. Aspaz, là, tel un lâche, caché dans sa maison. Mybios, qui en a littéralement rien à faire, il est en train de naviguer sur les rageux, là. Mais Mybios, frérot, tu fais quoi, là ? PVP est activé. Moi, bateau, tornade, c'est pas la question. Hé, tu t'en bats les couilles. Tu es quelqu'un maintenant, là, tout de suite, là. Ah ouais, ah ouais. Aspaz, Aspaz qui prend le risque. Ils actifs cette tornade. Hé, Mybios, là, t'as zéro stuff, là, ça. Oh, mais putain, mais t'as fait un move de génie, là. T'as sauté dans le bateau, dernièrement. Mybios, qu'est-ce que tu fais ? Mais tu crois que t'as une chance contre moi, là ? Je sais pas ce qu'il s'est passé. Oh là là, ce jeu, il est vraiment contre moi. Hé, c'est le tueur, je voulais pas te tuer. Du coup, Mybios, c'est lui qui perdra le cash prize, c'est cool. Quoi ? Non, mais on avait dit non. Ça a bégé, ça a bégé. Je m'en rappelle tout à l'heure, j'avais dit non. Allez, Mybios. Parce qu'il y a eu un bug. Aspaz, t'as pas honte d'avoir tué Mybios ? Mais écoute, je voulais teamer avec lui. Je vois, il commence à m'attaquer avec son épée en pierre. Ouais, 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 allez, hop, pas d'argumentation. On va miner pour récupérer du stuff parce que la vague 4 arrive. La quatrième vague, c'est la canicule. Dès qu'un joueur est exposé au soleil, il meurt. Oui, bon, vous commencez à avoir l'habitude de cette mécanique. Alors actuelle, on peut voir que littéralement tous les joueurs sont sous la terre, à la fois à la recherche de minerais ou à la fois à la recherche de Snowat pour copier sa stratégie. Il reste 32 joueurs en lice et j'ai envie de tenter une petite stratégie un petit peu fourbe. Full diams en 196, 77, moins 135. On va voir si quelqu'un a les balls de combattre la canicule. Même si je pense que sans crème solaire, c'est pas une très bonne idée. Tiens, 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 regardez, qui participe à l'event ? C'est vraiment une surprise, je l'avais jamais vu celui-là. Alors lui, vraiment, il est très très bien, Kumis. Il s'est fait sa petite maison. En vrai, j'ai pas trop envie qu'il se fasse fumer en PVP. Je suis sympa, je lui donne un petit stuff en fer. Pour l'instant, personne n'a récupéré le diamant. Mais ce qui est clair, c'est qu'il y a plein de joueurs qui se ramènent. A commencer par Aspaz. Mais laisse un peu de stuff aux autres, toi, là. Tu t'es fait fumer par Evently. Evently, alors là, par contre, lui, c'est vraiment un craquin. Il est littéralement à côté de toi. Eh bah ouais, c'est la canicule, gros. Mais attends, il y a quelqu'un qui a pris le stuff ? Tant pis, je veux pas le stuff. Je laisse le stuff. Il est à 2 cm de toi, si tu veux. Ah merde. Eh, mine derrière toi, mine derrière toi. Il y a un mec. Attends, attends. Non, non, il y a personne, t'inquiète, frère. Ah non, attends, attends, attends. Tu sais, il y a des informations que je te donne pour avoir un avantage. C'est une pseudo. Il y a une épi... Du joueur français. Comment ça, t'as une feuille respect ? Ouais, j'ai trouvé un con. Il y a donné une. Oh non, arrête, arrête. Tu veux quoi ? Tu veux quoi ? Laisse-moi tuer. Laisse-moi tuer, Evently. Est-ce que Evently va mourir du feu ? Je ne pense pas. Quoi, il est mort ? Je l'ai tué. Il est mort pour ma feuille respect. Moi, si j'étais toi, je parlerais pas si vite. Oh, il y a un mec à côté. Bon, maître. Ouais. Franchement, t'as loupé le dernier métro. Non, c'est pas drôle, vas-y. Bon, vas-y. Là, il y a Aspaz de l'autre côté. Si tu tues Aspaz, je te rajoute 20 balles à la cagnotte. À toi de jouer. C'est l'heure du duel. Franchement, je n'aimerais pas être Aspaz. Ce qui va lui mettre... Aïe, 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 aïe. Aspaz qui ne s'attend à rien. Le combat commence. Aspaz avec sa faire... Je pense que malheureusement, maître, il n'est pas maître de la situation. Oh, maître, il n'est pas bien là. Remonter le pli... What ? Mais c'est quoi ce knockback du Turfu, là ? En parallèle, les joueurs ne se doutent pas que la lave est petit à petit en train de monter. Là, ça va être très, très difficile pour tout le monde, je pense. Si j'étais vous, je monte très, très vite. En parallèle, il y a aussi la bordure de la map qui est en train de se réduire. Ce qui est en train de se passer, c'est très, très chaud. Et c'est pas pour faire un mauvais jeu de mots. Ça y est, la lave vient d'ensevelir le sol. On a les joueurs qui sont en train petit à petit de monter. À l'heure actuelle, plus que 14 joueurs en lisse. Ça devient extrêmement tendu. Pour l'instant, j'ai volontairement désactivé le PVP. Attends, mais lui, il a des œufs. Il a des œufs dans son inventaire. En parallèle, on rentre dans la sixième vague qui est tout simplement la foudre. Vous savez quoi ? J'ai un peu envie de m'amuser. Je vais giver à tout le monde 16 œufs. Et là, ça va littéralement se transformer en Egg Wars, le truc. Bon, Aspaz, là, ça va pas du tout, là. Comment tu fais pour être aussi fort, là ? Bah, écoute, regarde, regarde. Tu veux voir Aspaz à son prime ? Regarde-moi ça. Mais wesh, mais... Ah ouais, toi, t'aimes bien le risque, hein. Ah, mais il n'y a pas le PVP ! Ah, bah, non ! Oh, non ! Oh, oh, oh ! Je fais tout ça, s'il te plaît, s'il te plaît ! Non, c'est pas possible ! Ok, c'est bon, je vais revenir. Ok, je ne suis pas mort. Comment t'as fait ? Bah, je ne sais pas. Je voulais te TP, mais au final, t'es fort. Non, j'avoue, franchement, là, mec, tu ferais mieux de désactiver ton cheat, là. Non, attends, je vais mourir de la lave. Oh, non, c'est pas possible. C'est pas possible, je viens de mi-cœur. Oh, non. Non ! L'erreur du joueur français ! Et maître qui redevient maître de la... Non, je l'ai déjà fait, cette blague. Bah, désolé, Aspaz, hein. De mon côté, je crois qu'il est temps de réactiver le PVP. Dorénavant, tous mes espoirs sont du côté de Q-mise, qui est un peu comme Q et chemise avec sa plateforme en dirt. Ouais, j'avoue, elle était technique, celle-là. Je vais essayer de faire un truc, c'est-à-dire que je vais me mettre bien au centre et je vais dropper un arc et des flèches. Ah bah tiens, bah, il y a un mec qui... J'ai dit qu'il y avait un arc et des flèches, c'était trop pour lui, il s'est suicidé, là. Je me fais pousser dans la la lave, mais j'ai failli la résistance avec ma pomme cheat. Oh oui, le mec qui avait récupéré ma pomme de notch ! Après, c'est bête pour lui parce qu'il l'a consommé, au final. Visiblement, les gens ne voient pas où est-ce qu'elles sont mon arc et mes flèches, du coup, je vais mettre des blocs ici. Bon, c'est peut-être un peu cheat, j'avoue. Non, mais Error Cookie, il a vraiment cru que c'était un challenge de build. Et il y a Maître qui flex avec de la cobble dans ses deux mains. Qui de lui ou de Q-mise arrivera en premier à l'arc et aux flèches ? Oh, non, Maître ! Alors là, mec, je suis désolé, t'avais le meilleur stuff de toute la game. Histoire de rajouter un peu de challenge, je pense qu'on peut rajouter une tornade. Vraiment, c'est la plus gentille possible des tornades. Bon, Q-mise, là, qu'est-ce que tu fais, là ? Pourquoi tu vas pas chercher l'arc ? Bah, parce que je sais pas où il est. Mais il est à côté des trucs de diamants ! Je l'ai pas vu, moi. T'as mis une tornade, en plus. J'ai pas envie de m'envoler, là. Ah bah, tornade, bah oui, mais faut prendre des risques, hein, tu sais. Quand même tous les events que je perds, donc j'ai envie de m'en gagner un. Ah bah oui, mais bon... De toute façon, t'inquiète, vu que t'es là à chaque event, je sais pas comment, qui faisait le malin avec sa pomme de notch, qui est mort dans la lave. Bon, Dimitri, là, est-ce que tu vas gagner ? Euh, ouais, j'espère. Bah, moi aussi, j'espère que tu vas gagner, là. Tu sais qu'il y a toujours l'arc et les flèches au centre, hein. Il y a un arc et les flèches ? Ah bah oui, il faut lire le chat. Oh non, Kubis est mort ! Oh là, Batisto, là, il va tenter une dinguerie, là. Oh là là, ça se voit, ça se voit, il prépare sa proie, là. Eh, Bugle, là, j'aimerais pas être à ta place, hein. Ah putain, j'ai pas de stuff. Eh, là, t'es pris un sandwich, mon gars, ça va finir, ça va le finir. Aïe, 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 Bugle qui se fait prendre en sandwich. Bugle qui envoie des oeufs sur Dimitri. Ah bah non, mais non, Dimitri est en dessous, merde. L'arc qui est toujours au milieu. Très exactement, je pense que la personne qui récupérera cet arc pourra dominer le reste de la partie. Si on reste une solution pour Bugle de retourner la mise, vous le saurez, après la pub. Fils sur .fr, trop bien, ouais. Aïe, 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 c'est compliqué, hein, là, il y a un combat de regard entre Bugle et Batisio, hein. Héhé, c'est pas possible, les gars. Oh, Bugle qui y va, il attaque. Mais non, mais non, Bugle, Bugle, t'aurais... Oh putain, t'es chaud, Bugle, t'as réussi à ne pas te faire tuer. Bon, pendant ce temps-là, il y a Ximoti qui vient de récupérer l'arc et les flèches. J'ai l'impression que ça essaye de construire le plus haut possible. Mais attends, mais là, il y a deux joueurs, mais il est où, le troisième ? Le troisième, il est en train vraiment de jouer comme un lâche. On va créer une tornade de type F1. Donc c'est une bébé tornade, mais oh là là là, Ximoti, malheureusement ! Ximoti ! Pendant ce temps-là, on a Bugle qui est vraiment pas très bien. Oh non, Ximoti est mort alors qu'il avait l'arc. Bugle qui est emporté un petit peu dans les airs, mais qui arrive quand même à retenir sa respiration. En même temps, il est trompettiste, c'est logique. Attention, c'est le combat des titans, plus que trois joueurs. Oh non, Bugle est mort ! J'avais confiance en toi, Bugle ! Entre Dimitri RTX, qui joue comme un lâche, et Baptizio, qui joue un peu moins comme un lâche, parce qu'il n'a pas de truc au-dessus de sa tête. Attention, c'est l'heure du duel Dimitri contre Baptizio. Ils sont tout coude à coude. Attention ! Je m'envole. Dimitri a-t-il réussi à avoir une Nvidia malgré la pénurie ? Aïe, 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 aïe. Bah ok, malheureusement... Oh non, pas comme ça. Dimitri, je suis désolé. Je suis désolé. Et bah écoute, Baptizio, c'est la victoire pour toi. Tu as gagné 200€. Ah oui, merci beaucoup. Ah oui, 200€. Et tu sais, ça me fait plaisir parce que ça rime. Baptizio et 200€, et tout ce qui rime est vrai. Qu'est-ce que tu vas faire avec tes 200€ ? Bah déjà, je pense que je vais m'acheter un nouveau PC, parce que là, je t'en bouge, t'as 30 FPS, c'est pas ouf, avec la tornade. Et bah écoute, bien joué, et puis have fun avec ton nouveau setup. Ah oui, merci beaucoup. Sur ce, on va part se quitter là-dessus. Vous connaissez la chanson, l'abonnement, le pouce bleu, les stylos 4 couleurs. Salut tout le monde, c'était Fuse, à la prochaine, à plus.